Je rends grâce au Seigneur pour la grâce, la faveur imméritée, qui m'accorde de me tenir en ce matin devant son peuple. Ceci est une grâce, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance. C'est également une responsabilité. Ma prière c'est qu'à l'issue de ce temps, qu'il puisse dire de moi bon et fidèle serviteur. Amen. Je suis notre frère Teddy. J'ai grandi, je grandis au milieu de nous depuis maintenant cinq ans. Je suis né dans ce ministère, je suis, j'ai grandi dans ce ministère. Je veux dire merci à mon Père dans la foi, le pasteur Douglas qui n'est pas là, pour la confiance, l'encadrement, les fondements posés dans ma vie. Croyez-moi, il n'y a pas plus grand dans la vie que d'avoir Dieu. Et Dieu se transmet, Dieu se donne. Dieu ne descend pas du ciel comme ça. Il y a un prix à payer, le prix de suivre Dieu. Le prix de le suivre, peu importe les intempéries, peu importe les difficultés, peu importe ce par quoi nous pouvons passer, on accepte de s'effacer, on accepte de laisser le moi mourir, afin que Dieu soit transmis et communiqué dans la vie. Il n'y a pas d'autre moyen. S'il n'y a pas cela, Dieu ne peut pas être transmis, Dieu ne peut pas être communiqué. Jésus lui-même, lorsque il décide de faire cette œuvre parmi son peuple, il prend conscience qu'il faut s'approcher. S'approcher, pourquoi ? Pour pouvoir se donner, se livrer à chacun d'entre nous, avec le temps. Il s'est donné d'abord aux apôtres, il a pris des douces, il a marché avec eux, ils l'ont suivi, 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 malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et à l'issue de cela, Jésus leur a été communiqué. Tout ce que Jésus faisait, ils pouvaient le faire par la suite, tout simplement parce qu'ils ont suivi Dieu, peu importe les intempéries. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre parcours, si nous voulons recevoir Dieu véritablement dans notre vie. Amen. Je veux prier. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ces instants. Merci, Seigneur Dieu, au Père de gloire, parce que c'est toi le bâtisseur de nos vies. C'est toi, Seigneur Dieu, qui construis, Seigneur Dieu, ton œuvre. Tu es le Dieu de l'œuvre, mon Dieu, mon roi. Celui qui est le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis. Je prie, Père, que ma personne ne s'efface. Que, Seigneur Dieu, toi seul, Seigneur Dieu, soit visible. Que toi seul, Seigneur Dieu, nous parle. Nous voulons, Seigneur Dieu, t'entendre. Nous voulons, Seigneur Dieu, te recevoir, Seigneur Dieu, en ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, au Père de gloire, Oh oui, tendre notre oreille et écouter ce que tu as à nous dire, mon Dieu, mon Père. Laisse que, Seigneur Dieu, nous te recevions favorablement, Seigneur. Laisse que nos cœurs soient pleinement disposés. Et que, Seigneur Dieu, oh oui, tes desseins s'accomplissent dans notre vie. Tu es, Seigneur Dieu, celui qui amène à l'accomplissement parfait. Oh oui, ce que tu as entrepris, ce que toi-même tu as commencé. Tu l'emmènes à la perfection, parce que toi-même tu es parfait. Et tu veux, Seigneur Dieu, que nous le soyons, tout comme toi. Tu veux nous communiquer ta nature, ta sainteté. Tu veux nous communiquer, Seigneur Dieu, au Père, ta personne. Nous voulons, Seigneur Dieu, au Père de gloire, te recevoir totalement, Seigneur Dieu, ce matin. Nous voulons te recevoir, Père de gloire, totalement ce matin. Nous voulons, Père éternel, te recevoir totalement ce matin. Que, Seigneur Dieu, au Père, ce que tu veux créer comme mouvement, Père éternel dans nos vies, ce que tu vas accomplir, Seigneur Dieu, au Père, au travers de cette parole. Je prie, Seigneur Dieu, au Père, que cela s'accomplisse au nom du sang de Jésus. Alléluia. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre juste un texte. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Jésus, chapitre 11, le verset 28. Nous y sommes. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, ou qui êtes chargés, selon la version. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. Amen. Je souhaiterais nous parler ce matin de « Prenez mon fardeau ». Je veux en parler, aborder ce thème d'une manière un peu différente. Nous voyons à la création que Dieu est un travailleur. Lorsque nous regardons Genèse, au commencement des choses, Dieu travaille. En six jours, il travaille. Au sixième jour, il crée l'homme. Et au septième jour, Dieu se repose. Dieu se repose. Mais vous allez voir que le premier jour de l'homme, c'est le repos de Dieu. Parce que Dieu nous veut dans son repos, dans ce que lui, il a accompli. Dieu nous veut dans son repos, afin que tout soit harmonieux, afin que tout soit parfait, afin que tout soit conforme à ses desseins. Parce que quand nous voyons la création de Dieu, nous pouvons y voir l'harmonie. Nous pouvons y voir cette façon de cette organisation harmonieuse des choses, afin que chaque chose soit à sa place et que chaque chose remplisse sa fonction. Amen. Jusqu'ici, on me suit. Alors, nous allons voir que Dieu crée l'homme et il introduit l'homme dans son repos, dans le repos de Dieu. afin que l'homme, maintenant, puisse jouir de son repos. Mais dans ce repos, Dieu dit une chose. Dieu demande à l'homme de travailler. Dans ce repos, Dieu demande à l'homme de travailler. Il lui demande de cultiver et de garder. Ça veut dire que le travail n'est pas venu à cause du péché. Le travail n'est pas venu parce que le péché est entré dans la vie de l'homme. Mais le travail, c'est Dieu lui-même qui l'institue. Dieu nous demande de garder et de cultiver son repos, l'harmonie de toutes choses. Pourquoi ? Parce que dans le repos de Dieu, nous nous épanouissons. Donc, le repos de Dieu nous est profitable. Le repos de Dieu, c'est pour nous. Il établit l'homme dans son repos pour que nous, nous puissions jouir de ce qu'il a créé. Si nous ne sommes pas dans le repos de Dieu, nous ne pouvons pas jouir de ce que Dieu a créé. C'est ainsi que l'homme, lorsqu'il pêche, lorsque l'homme pêche, le péché entre, voici qu'il est séparé de Dieu. Il est séparé de la vie. Il y a l'absence de la vie. Il sort du repos de Dieu. Et alors, voici que les durs labeurs entrent, voici que les difficultés entrent, voici que l'échec, ces choses qui paralysent la vie de l'homme, l'absence d'amour, les ruches, on fait les choses par intérêt. Mais on commence à, on a la peur, l'insécurité, l'esclavage. L'homme devient esclave. L'homme devient esclave. Ensuite, Dieu nous montre donc, au commencement, la parole nous montre qu'au commencement, Dieu nous crée pour le servir. Pour le servir, pour travailler. Quand nous regardons dans la cinquième dispensation, celle de la loi, nous allons voir que Dieu délivre Israël. Dieu délivre Israël de l'esclavage. Nous en avons un peu parlé lors de la Pâque. Dieu délivre Israël de l'esclavage. Et qu'est-ce qu'il dit à Pharaon ? Il dit, laisse partir mon peuple afin que mon peuple aille me servir. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons des serviteurs. Dieu veut que nous le servions. Dieu veut que nous venions à lui afin de le servir. Afin qu'il soit rétabli les choses telles qu'il les avait créées. Afin qu'il accomplisse son œuvre en nous. Que son œuvre s'accomplisse au travers de nous. Jésus vient au temps de la grâce, la dispensation de la grâce. Lorsque Jésus vient, il dit, dans ce que nous venons de lire, « Prenez mon fardeau. » L'œuvre de la croix, c'est ce que Jésus lui-même a accompli. Dieu lui-même a accompli cette œuvre et ensuite il nous laisse dans son repos. Il nous laisse maintenant et il nous demande de cultiver sa vie, de cultiver son œuvre dans nos vies et sur cette terre. Voilà pourquoi il nous a repositionnés. Il a restauré l'homme. Mais nous devons cultiver, nous devons travailler. Nous devons travailler pour que cela puisse demeurer. Si l'homme ne travaille pas, si nous ne travaillons pas à cet effet, ce repos, nous allons le perdre. Et ce sera pour notre plus grand malheur. A chaque fois qu'Israël abandonnait Dieu, Israël connaissait l'esclavage. Israël connaissait les douleurs. Israël connaissait le malheur. A chaque fois qu'Israël arrêtait de servir Dieu, Israël tombait dans la désolation. Dieu nous appelle à le servir. Dieu nous appelle à cultiver, à garder ce repos. Dieu nous appelle à cela. Nous allons étudier un peu ce passage de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Nous allons nous poser un peu la question, c'est quoi un fardeau? Jésus, nous l'avons vu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui peinez sous la charge. Vous tous qui souffrez. Vous tous qui avez peur. Vous tous qui connaissez l'insécurité. Vous tous qui ne savez pas de quoi sera faire demain. Vous tous qui avez peur du lendemain. Vous tous qui manquaient d'assurance. Vous tous qui, 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 qui me vivaient dans l'angoisse. Il dit, venez à moi, venez à moi, je vous donnerai du repos. Dieu ne nous a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas créé pour ça. En Jésus, il y a un repos. En Jésus, il y a une paix. Il dit, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donnerait. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, elle est éternelle. La paix de Dieu est éternelle. Ça veut dire qu'elle ne s'arrête pas, elle n'est pas ponctuelle. Non, elle est éternelle. Lorsque tu n'as pas la paix, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta marche. Lorsque tu n'as pas la paix, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Parce que la paix de Dieu, elle ne peut pas nous être volée. Lorsque nous avons parlé ici de la Pâque, il faut savoir que justement, ce de quoi Dieu nous fait passer outre, il nous donne la paix et rien ne peut nous la ôter. On peut toucher notre corps, on peut toucher les choses qui sont après, à la chair, mais cette paix, il y a quelque chose que Dieu nous a donné que rien ne peut enlever dans notre vie. Que rien ne peut nous, 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 rien ne peut toucher cela. Et c'est ce qui constitue notre paix, c'est la foi. Lorsque nous n'avons plus la foi, lorsque nous, 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 nous commençons à connaître le doute, parce que le doute est un péché, lorsque nous vivons dans le doute, nous vivons comme dans les angoisses, ça veut dire que notre paix est atteinte, notre foi commence à être atteinte. Il faut se lever. Amen. C'est quoi un fardeau ? La définition du fardeau, c'est une charge pesante qu'il faut porter, lever ou transporter. On a ici, fardeau aussi donne une connotation de dur à supporter. C'est quelque chose de lourd, quelque chose de dur, quelque chose qui nous épuise, quelque chose qui nous fatigue, quelque chose qui pèse sur nous et qui nous écrase, nous empêche de nous épanouir. Nous empêche de nous épanouir. Le fardeau, c'est ça un fardeau. Et j'ai noté trois types de fardeau. Trois types de fardeau, d'après la Bible. Le premier fardeau, le premier fardeau, c'est celui du péché. Le péché est un lourd fardeau. L'homme, quand il a été créé, c'était afin de porter la vie. C'était afin d'être rempli. Notre cœur devait être rempli de Jésus. On devait être comblé par la personne de Jésus. On devait être comblé par Dieu lui-même. Mais lorsque nous avons péché, cette place a été vidée et elle doit être comblée. Elle est comblée par quoi ? Elle est comblée par les ténèbres, le vide. Et voici que nous marchons, nous sommes assoiffés, assoiffés, nous courons après des choses. Nous cherchons, nous cherchons à combler ce besoin. Mais nous n'y arrivons pas. Voilà pourquoi nous cherchons toujours plus, toujours plus, toujours plus. Nous nous enlisons. Plus nous cherchons, plus nous nous enlisons. Vous avez déjà vu les sables mouvants ? Plus tu te débats, plus tu tombes, plus tu t'enfonces. Voilà ce que fait le péché. Le péché nous enlise, le péché nous fait nous enfoncer dans les ténèbres, petit à petit, petit à petit, jusqu'au chaos, jusqu'à la mort, la seconde mort, la mort éternelle. Voilà ce que fait le péché dans nos vies. Et aujourd'hui, le péché, le péché bat tellement son plein. Le péché est tellement banalisé. Le péché est tellement... On joue avec. Vous voyez un peu dehors, on dirait qu'on joue avec le péché. Et si tu te laisses séduire, tu peux te laisser emporter. Si tu te laisses séduire, tu te laisses emporter. Parce qu'on rigole, c'est dans le jeu, mais c'est le péché. C'est le péché. Ça arrive comme ça. Dans la séduction, tu ne le vois pas venir, mais tu tombes dedans et ça t'éloigne de Dieu. Ce n'est pas ce que veut Dieu. Ce n'est pas ce que veut notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons être fermes. Nous devons être fermes et davantage dans le milieu professionnel. C'est davantage dans ce milieu ou dans les copinages. On n'est pas fermes. On n'influence pas, mais on est influencés. On n'influence plus. On ne cherche pas Dieu. On veut vivre comme l'autre. Mais alors qu'on a plus que l'autre. Il ne doit pas en être ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. parce que ce que nous avons est une source de bénédiction pour plusieurs. Pour plusieurs. Pour plusieurs. Nous devons être fermes. Nous devons être fermes. Vous savez, on peut arrêter quelqu'un qui veut entraîner. Je vois surtout dans le milieu professionnel. Ça vient comme ça avec le jeu. Ça vient avec le jeu. Quelqu'un te dit, il rigole. Ça vient et nous... Tu acceptes aussi. Mais tu es déjà tombé. Tu sens... Tu peux me sentir... Tu peux sentir quelque chose. C'est comme si... Moi, dans mon cas, des fois, je peux sentir comme si je deviens comme froid. C'est comme si j'étais chaud. Et je commence à sentir un peu de froid d'air qui entre comme ça. C'est pour ça qu'il faut être sensible. Tu peux sentir comme ça. Froid. Quand tu veux encore prier, tu es distrait. Tu commences à chercher. Tu vas chercher. Tu cherches longtemps, longtemps, longtemps. Mais c'est parce que tu as l'accepté avant. Tu étais tombé bien plus tôt. Et ça t'éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de notre paix. Le péché nous éloigne de notre source. Le péché nous éloigne, oh oui, de celui qui est notre bienfaiteur. Le péché. Nous ne devons pas jouer avec le péché bien-aimé. Et je refuse que le péché soit banalisé, soit, et même dans l'église. Même dans l'église. Les gens sont distraits. Distraits, toujours en train de jouer. Nous sommes une armée. Nous ne sommes pas venus jouer. Quand nous nous retrouvons ici, ce n'est pas pour jouer. Je ne viens pas jouer avec elle-même et je ne joue pas avec le travail. J'ai l'amour pour chacun de nous, mais je ne joue pas avec le travail. Il y a des gens qui sont toujours en train de vouloir jouer. On me laisse. Moi, je ne marche pas dans ces choses. Les gens aiment jouer. On se réunit ici, les choses sont trop importantes, un enjeu trop important. On vient jouer. Qui a dit que l'issue, c'était un endroit de distraction? On est un endroit de jeu. Vous avez d'autres endroits pour ça? Quand on vient à l'église, c'est pour travailler. Les filles doivent être sauvées. Les gens veulent voir Jésus. Les gens veulent voir Jésus. Vous n'allez jamais me voir en vie, on joue. Jamais. Si on n'a pas, et c'est important, je vais vraiment vite en besogne, bien aimé, si vous nous voulons garder et cultiver le repos, ayons de bons modèles. Ayons de bons modèles. Qui est-ce qu'on regarde? Qui est-ce que tu regardes? Quand tu viens ici, à qui est-ce que tu t'identifies? À qui est-ce que tu t'identifies? Les chrétiens, on se donne des standards, des standards tellement bas. On justifie nos bêtises par eux. Ah, mais lui aussi, il fait comme ça. Tu ne peux pas regarder à ce qui est élevé. Tu veux toujours regarder la facilité. C'est ça la chair. C'est charnel. On ne veut pas, on ne veut pas être tiré vers le haut. On veut seulement être allé vers le bas. joué, joué. Prenons ensemble le livre de Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Je suis déjà dans mon deuxième point. Je vais à 7 premiers au verset 7. Je lis pour nous au nom de Jésus. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Moïse qui est allé chercher les oracles de Dieu. Appelé par Dieu pour demeurer dans sa présence afin d'être communiqué que Dieu lui communique sa pensée qu'il redescende et qu'il conduise le peuple efficacement dans la nouvelle orientation. Et le peuple, lui, reste en bas et il constate que Jésus, Moïse, tardait. Et comme Moïse tardait, la Bible nous dit, alors le peuple se rassemblait autour d'Aaron et lui dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui. Aaron leur dit, enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Tous les gens du peuple enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci prit l'or de leurs mains, le façonna au burin et fit un tourillon de métal fondu. Puis il leur dit, « Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant le tourillon et s'écria, « Demain, il y aura une sainte pour le Seigneur. » Le lendemain, ils se levèrent le bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis il se levait pour faire quoi ? Pour faire quoi ? L'homme ne cherche qu'à se divertir. Vous n'avez pas vu, on aime les fêtes. Si nous ne sommes pas à la dernière fête, on a un problème. On aime les fêtes. On aime se divertir. On aime s'amuser. On aime... Oui, voilà ce que... C'est charnel, c'est ça. C'est la Bible qui le dit. La Bible montre ici que l'homme ne veut pas de Dieu, mais il veut se faire un Dieu selon sa convenance. Selon sa convenance. L'homme veut faire son propre Dieu, celui qui ne le dérange pas. Qui a dit que parce que tu as accepté Jésus, tu ne vas pas être secoué ? Qui te l'a dit ? Qui te l'a dit ? Quand tu acceptes Jésus, oui, tu peux être choqué un peu, tu peux être secoué, le Seigneur peut te choquer, il peut te secouer, mais pour ton bien, pour ton bien, Dieu veut faire cela. Il le fait de temps en temps pour ton bien. Il te corrige. Un proverbe nous dit même, heureux est celui qui ne refuse pas le châtiment du Seigneur, la correction. Il ne refuse pas la correction parce que cela lui fera du bien, ça lui, ça l'aidera dans son futur. Ce n'est pas parce que nous sommes venus à Jésus qu'on ne va pas, que notre mode de pensée ou notre intelligence ne va pas être trop choquée. Alors maintenant, c'est soit tu suis et tu es béni, soit tu ne suis pas et tu te ralentis, tu perds du temps. Tu perds du temps. On nous a parlé ici mardi et vendredi, on parlait d'Israël qui a fait 40 ans au lieu de 40 jours et ceux qui ont commencé il y a 40 ans, aucun n'est entré dans sa bénédiction. Qui a dit que parce qu'on a enjoué Jésus, on vient chanter ici que tu vas entrer dans toutes tes promesses. Tu as ta part. Tu as ta part. Ce n'est pas parce qu'on vient ici qu'on chante que forcément tout le monde touche ce que Dieu lui a promis. Non. Il n'est pas dit que tu vas le toucher. Tout dépend de ta prise de conscience, de ton acceptation de cette promesse et de commencer à travailler. Tu commences à travailler pour voir ces choses s'accomplir. Et l'église locale te donne la direction. On te donne la direction. Des fois, on peut intensifier le travail parce que des fois, il faut qu'on soit poussé parce que c'est ensemble qu'on peut y arriver. On te pousse, on te bouscule un peu pour que tu puisses toucher, te dépasser. Mais c'est là que toi, tu refuses. C'est là que tu refuses. Alors, tu ne peux pas toucher. Tu perds du temps d'abord. Dieu ne confie rien aux enfants. Dieu ne confie rien aux enfants. On te pousse qu'il pour ton bien. Tu suis, tu vois. Tu ne suis pas, tu restes sur place. Et c'est ainsi que beaucoup ne s'épanouissent pas dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup ne s'épanouissent pas. Ils viennent, mais à un moment donné, ils ont le sentiment que, ah, est-ce que je ne perds pas de vidant ? Oui ou non ? Tu viens, mais tu as le sentiment à un moment donné que, eh, depuis il dit ça, mais je ne vois pas. Depuis il dit ça, je ne vois pas. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, alors tu t'essouffles, tu t'arrêtes. En vrai, le problème, c'est quoi ? Le péché qui est la désobéissance à Dieu. Le fait, ça vient d'une racine grecque qui dit Armacia. Le fait de rater de rater le but, de rater l'objectif. Et, et, c'est, tu te désobéis et tu veux voir. Ça ne marche pas. Parce que je disais tout à l'heure que, dans le repos de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Mais à nous de le cultiver, de le garder, afin qu'en son temps, que Dieu nous donne de toucher. En son temps. La Bible dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est en son temps. Mais, il te bâtit d'abord. Il te forme. Il te forge. Il te donne un caractère. Parce que tout ce que Dieu donne doit avoir le caractère afin que tu puisses te maintenir dans ce qu'il te donne. Si tu n'as pas le caractère, tu vas perdre ce que Dieu te donne. la Bible nous parle de deux femmes dans le livre de 1 roi, chapitre 3. Deux femmes, deux prostituées qui avaient tous les deux un enfant. Et parce que nous sommes en train de parler du sommeil spirituel, les deux, les deux femmes se sont assoupies. une s'est assoupie trois jours plus tôt. Elle a comme... Pardon. Une a accouché trois jours plus tôt, l'autre trois jours après. Mais les deux se sont assoupies. Pendant la nuit, pendant la nuit, une s'est couchée sur son enfant et elle a perdu son enfant. Je veux avancer avant de revenir sur ce point. Je vais... Ça va nous aider. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre un peu plus tard. La Bible dit, donc, le deuxième point que je note donc en type de fardeau, c'est la religion. La religion, c'est quoi? C'est ces ensembles de pratiques, de dogmes que nous mettons en place afin de nous aller vers Dieu. Mais ces ensembles de pratiques, de dogmes, vous allez voir, c'est un peu comme je disais tout à l'heure avec le peuple d'Israël qui dit, faisons-nous un Dieu. Faisons-nous des dieux à notre conférence. Comme ça, on se donne l'image que nous servons Dieu. Mais en fait, c'est nous-mêmes dont nous nous servons. Mais parce qu'on veut d'y mettre Dieu, on fait semblant de se dire que c'est Dieu. Mais en vrai, nous nous servons nous-mêmes. Parce qu'on se fixe nous-mêmes nos standards et on s'efforce de les appliquer. Ça, c'est toi. Mais Dieu n'a pas envie que tu... Dieu ne t'a jamais appelé afin que tu te diriges. C'est lui qui nous dirige. Et c'est lui qui veut, qui nous dit comment nous devons le servir. Et jamais le contraire. Donc, la religion s'imposait de lourdes charges pour paraître, faire comme si nous étions vivants. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous sommes morts. Quelques caractéristiques ou symptômes de la religion. Nous allons voir un peu dans Matthieu, chapitre 9, verset 36. Ici, on nous parle de Jésus qui fut ému de compassion. Ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il vit la foule qui était languissante. Elle était abattue, lassée. Parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Ça veut dire qu'un des symptômes, un des symptômes de la religion, un des symptômes, c'est quand tu es lassé et abattu. Quand tu n'as plus le goût. Quand tu commences à traîner des pieds. Quand faire les choses de Dieu t'ennuie. comprends que il y a un problème. C'est qu'on fait déjà les choses par religion. C'est un des symptômes, je nous garantis. Ça, ça ne trompe pas. La Bible nous parle des pharisiens qui étaient assis dans la chair de Moïse, dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Ces pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse. Ce qui est marrant, c'est qu'on dit assis dans la chair et pas dans l'esprit. assis dans la chair. Mais ce qui est de Dieu, ils ne l'avaient pas. Mais ils étaient juste assis dans la chair. Et c'est eux qui avaient la charge de conduire le peuple. Et la manière dont ils ont conduit, le peuple a encore entraîné comprends que la religion est déjà entrée. Tu as besoin de te ressourcer. Tu as besoin de retrouver le dynamisme, retrouver l'intimité. Tu as besoin de te mettre à part. L'Église du Seigneur, nous devons de temps en temps jeûner pour rétablir la connexion. Nous devons de temps en temps jeûner. N'attends pas qu'on t'impose un jeûne. N'attends pas qu'on te dise jeûne. Non. De toi-même, par discipline et parce que des fois tu discernes que là, je ne suis pas très vert. Tu te mets à part pour le Seigneur. Tu te mets de côté. Tu prends toi-même ton temps de jeûne. Le temps que toi-même tu auras fixé selon ce que Dieu te conduira de faire. Tu te mets à part. Tu cherches Dieu pour rétablir la connexion. Le salut est personnel et individuel. Amen. Troisième point, je ne veux pas trop traîner. Le léger fardeau. Le troisième fardeau que la Bible ici nous présente c'est le léger fardeau. C'est quoi le léger fardeau ? Vous allez déjà voir que c'est deux termes contradictoires. On parle de fardeau mais on parle de léger. J'ai dit tout à l'heure que le fardeau c'est une charge pesante, lourde, dure à supporter. Mais on dit léger fardeau. Pourquoi on parle de léger fardeau ? C'est en fait simplement la personne du Saint-Esprit. Le léger fardeau ici c'est la personne du Saint-Esprit. Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés prenez mon fardeau. C'est la personne du Saint-Esprit. Celui qui peut combler nos cœurs. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit nous pouvons affronter les défis de la vie. Nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons être épanouis. Nous pouvons demeurer, jouir pleinement du repos de Dieu. La personne du Saint-Esprit est trop importante. Le léger fardeau c'est la personne du Saint-Esprit. Nous devons rester connectés au Seigneur. Pourquoi aussi le léger fardeau ? La vie que Dieu nous présente. La vie à laquelle Dieu nous appelle. Quand tu regardes de loin au premier abord qu'on te le présente tu peux dire cette vie-là elle n'est pas possible. Oui ou non ? N'est-ce pas qu'on peut dire cette vie-là n'est pas possible ? Parce que de loin lorsque nous ne sommes pas dedans c'est de loin on te présente la chose on dit voici la vie qu'on te propose tu es encore loin. Mais tu dis cette vie-là n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'avec ton regard physique ton regard ta propre intelligence tu ne peux pas comprendre les voies du Seigneur. Mais lorsque tu t'engages tu fais un pas de foi il a dit ah je fais ah je ne sais pas pourquoi mais je veux je crois que je crois que quelque chose peut se passer. Lorsque tu fais ce pas de foi tu vas comprendre déjà que ah mais qu'est-ce qui s'est passé tu ne comprends pas mais tu sais ce moment que tu es dedans. Lorsque je suis venu au Seigneur la vie qu'on m'a présentée la vie qu'on m'a dit de vivre je pensais que c'était des blagues et je suis sûr que 99% des chrétiens lorsqu'on nous a présenté cette vie-là on a cru que c'était des blagues oui ou non. Mais à un moment donné tu crois pourquoi ? Parce que tu entends la parole de Dieu. Cette parole te donne de croire que c'est possible. Plus tu l'entends plus tu l'entends plus tu l'entends plus tu l'entends plus il y a quelque chose qui naît en toi. Il y a quelque chose qui naît en toi et j'ai envie de te dire que ce qui va naître en toi c'est le courage d'essayer. Ce qui va naître en toi c'est le courage d'ester. Ce qui va naître en toi c'est le courage mais pour ça il faut que tu demeures. Tu dois demeurer. Demeurer dans l'écoute de cette parole. Demeurer dans les choses de Dieu. Tu dois demeurer. L'église du Seigneur nous sommes appelés nous sommes consacrés par Dieu à être sa propriété. Nous devons demeurer dans sa présence. nous devons demeurer dans les choses de Dieu. Nous devons tout faire mais demeurer dans ces choses. Pourquoi ? Parce qu'il est favorable qu'il en soit ainsi pour notre croissance. Notre naissance et notre croissance. Alléluia. Léger fardeau. Deux choses que le Saint-Esprit emmène. Le Saint-Esprit emmène et sa vie et sa vision. Sa vie et sa vision. C'est quoi la vie que le Saint-Esprit emmène dans la vie de celui qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur ? La vie qu'il emmène c'est une vie de sainteté. Une vie de pureté. La vie, la nature de Dieu, la vie de Dieu. Voilà ce qu'il emmène. Il emmène l'amour. On nous disait tout à l'heure que nous pouvons aimer parce que Dieu nous a aimés le premier mais est-ce que nous avons accepté l'amour de Dieu au départ ? Au préalable est-ce que nous l'avons accepté ? Si nous l'avons accepté cette vie-là doit se refléter. Parce que le Saint-Esprit lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit la vie de Dieu elle vit en nous. S'il y a quelque chose qui bouillonne en toi cette vie-là bouillonne en toi elle se communique elle se voit elle est visible elle est palpable. Si vous lisez Matthieu chapitre 5 verset 14 la Bible dit que oui vous êtes la lumière du monde oui laissez que cette lumière louise dans le monde afin que les hommes glorifient Dieu en vous voyant en voyant ce que Dieu fait dans vos vies. Ça veut dire que les gens ne pourront glorifier Dieu que lorsqu'ils auront vu Dieu en toi. Et pas le contraire. Lorsque Dieu voit ta vie lorsque Dieu est visible dans ta vie à un moment donné les gens vont s'arrêter. Ça c'est systématique. C'est systématique. Quand tu es ferme dans les choses de Dieu tu es obligé d'influencer. Pourquoi ? Parce que Dieu influence. Lorsque Dieu est quelque part il y a une influence. Lorsque Dieu peut-être il vient de manière à ne pas frapper les regards mais il y a une influence. Il y a quelque chose qui se passe. Voici que Nicodème vient voir Jésus de nuit. Il dit nous savons. Il dit nous savons que tu es de Dieu. Nous savons. Nous savons. Nous t'avons vu. Nous savons. Est-ce que les gens savent que tu es de Dieu ? Est-ce que les gens savent que tu es de Dieu ? Est-ce que les gens savent lorsqu'ils te voient ? Est-ce que les gens savent que tu as Dieu dans ta vie ? Est-ce que tu marches encore avec ta propre intelligence ou tu t'es laissé transformer par la personne du Saint-Esprit et par la parole de Dieu ? Lorsque Dieu est quelque part il ne laisse personne indifférent. Je ne crois pas à une vie qui n'influence pas. Une vie en Dieu qui n'influence pas. Je ne crois pas. Parce que lorsque Dieu est quelque part Dieu cherche des défis. Dieu cherche des défis. Et c'est ta vie qu'il veut utiliser pour relever les défis. C'est ta vie parce que Jésus il est parti mais il a dit je suis avec vous et vous ferez de plus grandes choses que moi. C'est ta vie que Dieu veut utiliser. Et lorsque Dieu utilise ta vie crois-moi tu es épanoui. Nous allons le voir. Je veux aussi nous dire une chose. Là ça concerne tous ceux qui sont enfants de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie tu es obligatoirement obligatoirement en gestation. Tu es obligatoirement enceinte de quelque chose et de plusieurs choses même d'ailleurs. Ça c'est systématique. Pourquoi ? Parce que lorsque le Saint-Esprit vient il emmène sa vision. Et par rapport à sa vision il y a des choses qui doivent sortir de toi. Parce qu'il a mis des choses en toi qui doivent se naître. Il a mis des choses en toi qui doivent sortir. Oui il a mis des choses en toi. Pourquoi tu doutes ? Pourquoi tu doutes ? Il a automatiquement mis des choses en toi. Mais lorsque si tu acceptes lorsque tu marches selon ces voies c'est là que ces choses naissent. Des choses sont appelées à naître de toi. Des choses sont appelées à naître de toi. J'essaie de penser alors qu'on parle du sommeil spirituel du réveil spirituel beaucoup de gens tombent dans le sommeil spirituel. Pourquoi ? Parce qu'ils perdent de vue le but. Ils perdent de vue l'objectif. Vous allez voir qu'on parle dans Hébreu chapitre 11 je pense le verset 26 on parle justement de la personne de Moïse qui n'a pas regardé les plaisirs de l'Egypte comme quelque chose de glorieux. Il a préféré regarder ces choses comme de la boue et la Bible dit qu'il a gardé son regard fixé sur la rémunération. Lorsque tu perds de vue l'objectif tu vas tomber dans un profond sommeil. Lorsque tu perds de vue l'objectif lorsque tu perds de vue le but lorsque tu ne regardes plus au Seigneur lorsque tu ne regardes plus à la rémunération tu tombes dans le sommeil alors tu arrêtes de prier parce que Dieu fait toute chose dans un but Dieu fait toute chose dans un but il y a toujours un but parce que le but c'est la motivation. Si tu n'as pas d'aspiration avec Dieu crois-moi tu ne vas pas prier longtemps. Si tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire dans ta vie tu ne vas pas prier longtemps. Si tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi crois-moi tu vas t'essouffler. Le but avoir un but avec Dieu tu dois aspirer à des choses tu dois aspirer à des choses que seul Dieu peut amener tu dois aspirer à ces choses voilà pourquoi tu souffres voilà pourquoi tu t'essouffles voilà pourquoi tu peines à avancer parce que tu as perdu le but tu as perdu le but Dieu veut t'utiliser faire de toi un grand ministère il veut faire de toi un chef d'entreprise il veut t'utiliser dans le domaine de la prophétie mais pas à un petit niveau un niveau très élevé mais si tu perds le but pourquoi est-ce que tu vas rester connecté à Dieu la Bible dit si vous espérez à Dieu uniquement pour les choses de ce monde vous êtes les plus malheureux des hommes parce que lorsque tu auras les biens matériels ben tu vas t'arrêter pourquoi encore prier pourquoi tu dois avoir un but avec Dieu mais un but seul Dieu peut donner la rémunération la vie éternelle si tu perds de vue le but je vous savez je parle de ces choses par expérience on le vit je l'ai vécu voilà pourquoi je peux en parler lorsqu'on perd de vue ce but lorsqu'on s'arrête on voit seulement la charge on voit seulement les choses qu'il y a à faire on voit seulement mais mon frère tu m'as dit pourquoi je fais tout ça pourquoi parce que ces choses ne te servent de rien faire toutes ces choses là si tu perds de vue le but ça ne te servira de rien c'est le but qui va te donner d'avancer qui va te donner encore de chercher Dieu qui va te donner d'être constant dans les choses de Dieu c'est le but qui va faire ces choses dans ta vie si tu n'as pas de but si tu n'as pas de vue la rémunération la vie éternelle oui être avec Dieu oui le voir face à face si tu n'as pas le but oh oui d'être enlevé un jour oui il viendra et vous serez ensemble dans un même lieu et vous adorerez oh oui vous allez le célébrer vous allez oh oui passer des moments divins vous n'avez pas envie de voir sa gloire n'avez-vous pas envie de voir sa gloire n'avez-vous pas envie de voir sa gloire oh des fois quand je prie je dis Seigneur donne-moi de voir ces choses donne-moi de voir ces choses on peut lire on peut lire certes il y a quelque chose qui se passe quand on lit mais la Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie et c'est alors quand il viendra que nous connaissons nous connaîtrons totalement nous devons inspirer à cela et parce qu'il a aussi une vision sur cette terre il y a des choses à accomplir Dieu veut accomplir des choses avec toi avec moi parce qu'il veut faire ces choses il veut l'accomplir nous avons aussi des choses des objectifs à avoir sur cette terre Dieu te donne une prophétie Dieu te dit va faire ça avec toi lève-toi et bâti la maison du Seigneur lève-toi et bâti la maison du Seigneur n'as-tu pas appris que tu es le temple du Saint-Esprit tu dois être fondé tu dois être forgé conformément à ce que Dieu veut faire avec toi tu dois le laisser te façonner oui tu dois aspirer tu dois encore désirer plus tu dois lui demander de te donner de voir donne-lui l'ivresse l'ivresse venant du Saint-Esprit demande-lui cela afin que tes yeux s'ouvrent demande-lui cela afin que tu entendes tu sais il y a des dieux Dieu 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 ne vient pas de manière à frapper les regards ce ne sera pas ce ne sera pas visible par tout le monde ce ne sera pas visible par tout le monde ces choses Dieu le donne il dit ce sont des choses que vous n'avez point entendues des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme des choses que Dieu seul a réservées à ceux qui l'aiment oui il a révélé ces choses par la personne du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu semble de tout même les profondeurs de Dieu Dieu a des projets pour toi mon frère ma soeur Dieu a envie de faire des choses avec toi c'est systématique si tu as reçu la personne du Saint-Esprit sois sûr que tu es en gestation déjà quelque chose est né en toi et ces choses sont en gestation dans ta vie je veux te le montrer dans le livre de Luc chapitre 1er à partir du verset 26 dans le livre de Luc chapitre 1er merci mon frère la Bible nous parle de Marie on nous dit que Marie a trouvé une grâce auprès de Dieu n'est-ce pas qu'il ait également dit que nous avons reçu la grâce venant de l'éternel Marie se pose la question elle reçoit la vision lui dit voici ce que Dieu va faire avec toi elle demande comment cela se fera voici aussi pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils se disent mais comment est-ce que cela se fera et ils ont peur d'avancer ils ont peur d'avancer ils se demandent mais comment cela se fera-t-il et ils n'y croient pas ils n'y croient pas c'est la parole de Dieu qui peut te donner cette foi si tu ne demeures pas si tu ne demeures pas dans l'environnement de Dieu tu ne pourras pas voir ce que Dieu te dit Marie elle dit comment cela se fera-t-il et le Seigneur l'ange de l'éternel l'ange Gabriel lui dit le Saint-Esprit surviendra oh le Saint-Esprit et un enfant naîtra de toi lorsque le Saint-Esprit vient il y a automatiquement des naissances qui doivent se faire automatiquement des naissances qui doivent se faire frère si tu es fidèle à l'alliance de Dieu sois sûr que tu es déjà en gestation peut-être tu te demandes mais comment cela va-t-il arriver comment cela va-t-il se faire sois sûr que cela va se faire parce qu'il est dit dans la Bible dans le livre d'Ecclesiastes chapitre 11 verset 5 aussi de la même manière que tu ne sais pas comment les os sont formés dans le ventre d'une femme de l'âme il en est ainsi de l'œuvre de Dieu dans ta vie cette œuvre va s'accomplir n'est-il pas dit que oh oui parce qu'il est celui qui a commencé cette œuvre et il l'amènera à la perfection sois sûr qu'il va l'accomplir ta seule part c'est demeurer fidèle ta seule part c'est garder l'alliance ta seule part c'est de faire les petites choses si tu es fidèle dans les petites choses il t'en confiera des grandes si tu es fidèle dans les petites choses il t'en confiera des grandes fais ces choses qui peuvent paraître simples aux yeux des hommes fais ces choses qui peuvent paraître viles aux yeux des hommes mais si tu es fidèle dans ces choses il va te positionner il va te positionner Et j'aime Dieu pour ça C'est un Dieu d'étonnement C'est un Dieu d'étonnement On va acclamer Dieu Acclamons le Seigneur C'est le Dieu d'étonnement Il dit je ferai une oeuvre nouvelle Je ferai une oeuvre nouvelle Qui va étonner plusieurs Je viens annoncer dans ta vie Qu'il va faire une oeuvre nouvelle Je viens l'annoncer Qu'il va étonner plusieurs Oh 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 Ton Dieu va étonner ton entourage Ton Dieu va étonner ton entourage Dieu est bon Dieu est bon Il va étonner ton entourage Fais ces choses Tu as l'impression peut-être de te rabaisser Tu as l'impression peut-être Mais ce n'est pas de mon niveau Tu as peut-être l'impression d'être diminué Tu as peut-être l'impression de ces choses Bien aimé c'est dans la puce C'est dans la faiblesse Que la puissance de Dieu s'accomplit C'est lorsque je suis diminué C'est alors qu'est ma force C'est en cela qu'est ma force Pourquoi ? Parce que l'oeuvre de Dieu ne s'accomplit pas par tes forces L'oeuvre de Dieu ne s'accomplit pas par tes forces La seule chose qui t'empêche d'avancer avec Dieu C'est parce que tu veux faire par toi-même Tu veux faire par toi-même Et parce que tu veux faire par toi-même L'oeuvre de Dieu ne peut pas agir en toi Prenons le livre d'un Corinthien chapitre 1er A partir du verset 16 Ayons l'amour pour Dieu Ayons l'amour pour Dieu Un amour qui nous donne De nous accepter d'être diminués Christ n'a pas regardé Oh oui Comme une proie arrachée Oh oui Ce qu'il était légal de Dieu Mais il a accepté de se dépouiller Pourquoi refuses-tu de te dépouiller ? Pourquoi refuses-tu de te dépouiller ? Pourquoi ? Pourquoi refuses-tu de te dépouiller ? Tes richesses ne peuvent pas t'emmener dans la vie éternelle Tes richesses, le toit Ne peuvent pas t'emmener dans l'éternité Seul Dieu qui est le bâtisseur pour l'éternité Peut-il t'y emmener ? Mais il a besoin de construire sa vie en toi Il a besoin que tu acceptes de te diminuer Acceptes de te laisser écraser par les hommes De toute manière les hommes n'ont pas Dieu Leur seul truc c'est seulement écraser les autres Leur seul truc c'est seulement diminuer les gens Acceptes mais tu es dans le creux de la main de Dieu Tu es dans le creux de la main de Dieu Acceptes d'être diminué Acceptes qu'on te méprise Acceptes et perds quoi ? Et puis quoi ? Mon Dieu est éternel Ma richesse n'est pas de ce monde Oh oui, notre Seigneur pouvait dire Mon royaume n'est pas de ce monde Donc il s'en moque de ce que vous pouvez faire ici-bas Parce que lui sa vie elle est déjà toute tracée dans les cieux Alors pourquoi tu refuses de te dépouiller ? Pourquoi tu refuses de regarder à cela ? Dieu a déjà tout accompli Et si tu acceptes, il va agir Il va agir Il ne laissera pas ta vie telle qu'elle Encore un chapitre 1 à partir du verset 16 La Bible dit ceci On va prendre On va prendre le verset 18, pardonnez-moi La Bible dit en effet la parole de la croix Est une folie pour ceux qui vont à leur perte Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut Elle est une puissance de Dieu Elle est puissance de Dieu Je détruirai la sagesse des sages Je n'en tirerai l'intelligence des intelligents Des intelligents dit le Seigneur Et voici que Paul demande Où est le sage ? Où est le script ? Où est le débatteur de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? En effet, puisque le monde dans sa sagesse n'a pas connu Dieu Il a pu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication Dieu prend les choses au fil de ce monde Il dit où est la sagesse de ce monde ? Il a prisé la sagesse de ce monde C'est ceux qui sont méprisés que Dieu utilise Dieu n'utilise pas des peu importants Dieu n'utilise pas ceux qui sont sages selon le monde Il y a un passage où Paul dit N'avez-vous pas remarqué qu'au milieu de vous Il y a même peu de sages ? N'avez-vous pas remarqué qu'au milieu de vous Il y a peu de sages ? Peu de sages ont intelligence selon le monde Pourquoi ? Parce que l'intelligence de ce monde On n'a pas connu la sagesse de l'intelligence de Dieu Il l'a rejeté Il s'est dit Mais comment ? En écoutant ces messieurs parler Mais comment ces choses peuvent-ils s'accomplir ? Quand Dieu parlait, ces choses étaient créées Lorsqu'on parle Lorsque la parole de Dieu est libérée Il y a un mouvement spirituel qui se crée Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est créatrice ? Lorsque tu l'entends et tu la reçois Automatiquement dans le spirituel Les choses bougent Les choses bougent en ta faveur Il se peut même qu'en sortant d'ici Parce que tu as accepté ces paroles Mais tu dois vivre le contraire de la bénédiction Pourquoi ? Parce que Dieu commence un travail Peut-être que tu es en train de te poser des questions Il y a un test dans la parole Que tout homme de Dieu passe C'est celui de l'incompréhension Tu ne sais pas Tu primes Mais tu ne comprends pas Tu cherches Tu ne comprends pas Tu te demandes Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis réellement dans le Seigneur ? C'est normal ! On passe tous par là Tu acceptes Jésus Tu demandes à Dieu Mais viens un moment où tu dois grandir Dieu s'éloigne pour que tu le cherches Dieu s'éloigne pour que tu le cherches Dieu s'éloigne pour que tu le cherches Si tu persévères, tu le verras Si tu persévères dans ton premier amour Dans ces choses que tu faisais au début Tu le verras Mais si tu ne le fais pas Tu passes à côté Tu passes à côté Bon nombre aujourd'hui passe à côté On a beau prophétiser Libérer des bonnes paroles Il y en a beaucoup Mais le temps passe Les ans, les choses Le temps passe Le temps passe Et rien Alors ils vont Ils vont d'église en église Ils cherchent des justificatifs Oh mais c'est cette église Mais c'est là-bas C'est la faute à un tel C'est la faute à un tel Dieu est trop puissant Pour se laisser ralentir par un homme Accepte ta charge Accepte d'être méprisé Accepte ton fardeau Accepte-le Lorsque tu l'acceptes C'est alors que tu vivras la gloire de Dieu C'est alors que tu vivras la gloire de Dieu Nous allons Aller vers la fin Prends le repos de Dieu La Bible dit dans le livre de 1 Samuel Si vous lisez 1 Samuel chapitre 1er Cette femme Anne Cette femme Anne Qui désirait porter la vie 1 Samuel chapitre 1er Elle était stérile Elle était dans un mariage avec Alcana Alcana avait une deuxième femme Qui s'appelait Penina Et la Bible dit chaque fois Elle n'avait pas d'enfant Mais je ne pense pas que c'était gênant Jusqu'ici Qu'elle n'ait pas d'enfant Pourquoi ? Parce que quand on lit un peu la Bible Et quand on voit le contexte Le contexte culturel de l'époque Lorsque ta femme Ta femme n'arrive pas à te donner des enfants Tu as le droit de la répudier Tu as le droit de la renvoyer Mais Alcana aimait sa femme La Bible le précise Alcana aimait sa femme C'est-à-dire malgré le fait Qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant Il l'aimait Il l'a gardé Mais alors il a pris une deuxième femme Juste pour pouvoir avoir des enfants Et c'est au moment où Penina vient C'est lorsqu'on met Quelqu'un à côté de toi Que tes yeux s'ouvrent Parce que jusqu'ici Ce n'était pas gênant Quand il était avec son mari Ce n'est pas bien grave On s'aime Mais une fois que Penina A été mise à côté Et Penina a des enfants Et Penina mortifie sa chair Ah tu n'as pas d'enfant Tout ça C'est là qu'elle se réveille Des fois Dieu peut te réveiller En mettant quelqu'un à côté de toi Qui va bien te piquer Pour que tu te réveilles Va bien te piquer Ça va te réveiller Ça va te réveiller Parce que c'est comme ça Que le sommeil entre Oh le confort Enlève tes pantoufles Enlève tes pantoufles Il est temps que tu travailles Il est temps que tu te mettes au travail Tu as trop dormi Tu as mis quelqu'un à côté d'elle Qui l'a piqué Et c'est marrant Parce que c'était à chaque fois Si vous lisez bien la Bible À chaque fois qu'elle allait au temple Ce n'était pas autrement Ce n'était pas avant Ou après C'est lorsqu'elle décide d'aller au temple Comme Péninia vient la piquer Comme ça Comme elle est déjà Comme Anne est déjà Sur le chemin du Seigneur Comme ça Ça la pousse à chercher Dieu Dieu va te rappeler Les choses qui te piquent Comme ça Tu vas prier sérieusement Tu vas prier sérieusement Ah oui monsieur Oui madame C'est ainsi Dieu peut faire ces choses Elle s'est mise à chercher Dieu Tous les ans Elle demandait au Seigneur Elle demandait au Seigneur Donne-moi aussi de porter la vie Ces choses sont données à tout le monde Pourquoi pas moi C'est ainsi qu'elle s'est réveillée Toi aussi tu peux porter la vie Toi aussi tu peux faire ces choses Tu peux faire des choses Tu peux faire des choses Que tu regardes chez le voisin Tu peux faire ces choses Mais différemment avec toi Tu es ta façon Dieu va faire des choses aussi avec toi Mais pourquoi tu laisses le travail aux autres ? Pourquoi ? Pourquoi tu laisses le travail aux autres ? Pourquoi tu te dis Oh non c'est seulement eux Eux ils ont la grâce Pourquoi tu te dis ça ? Pourquoi tu te dis ça ? Ne sais-tu pas Que Dieu veut aussi t'utiliser ? Ne sais-tu pas Que Dieu veut aussi faire des choses avec toi ? Tant que tu ne l'auras pas accepté Dieu va te piquer Dieu va te piquer Alors ce sera soit Tu abandonnes Et tu te retires Parce qu'à un moment donné Lorsqu'on ne porte pas de fruits On peut se dire Je pars Je frie l'église Parce qu'ici Les gens Ils sont orgueilleux Ils sont orgueilleux Non c'est le plan de Dieu Que se passe ainsi Que ces choses soient faites Jésus dit Le royaume de Dieu est prêché Allez dire à Jean Le royaume de Dieu est prêché Oui Allez lui dire Le royaume de Dieu est prêché Les vissons Les cœurs sont guéris Les boîtes marchent Les aveugles voient C'est ça le royaume de Dieu Allez lui dire Allez lui dire Le plan de Dieu C'est que tu annonces le royaume Le plan de Dieu C'est que les malades Soient guéris au travers de toi Le plan de Dieu C'est que les captifs Soient délivrés au travers de toi C'est ça le plan de Dieu Et tu es appelé A te retrouver dans ces choses Oui monsieur Oui madame Tu es appelé A te retrouver dans ces choses La manière Dieu lui-même s'en occupe Peut-être pas tous De la même façon Mais tu es appelé A te retrouver dans ces choses D'une façon ou d'une autre Elle demande un enfant à Dieu Et ce jour Elle voit le besoin de Dieu Elle voit qu'il y avait Le désordre dans la maison de Dieu Elle voit que le temple Était brisé Le temple était souillé Le temple était Ceux qui étaient censés Être en charge du temple Le méprisaient Ils faisaient du n'importe quoi Dans la maison de Dieu Elle voit ces choses Et elle fait cette prière Dieu Si tu me donnes un enfant Je te le consacrerai Et ce qui est intéressant Dans cette prière J'aime beaucoup Parce que Vous allez remarquer Que c'est Dieu lui-même Qui l'a rendu stérile C'est Dieu lui-même Si vous lisez C'est Dieu lui-même Qui l'a rendu stérile Dieu peut te rendre stérile Parce qu'il t'emmène quelque part Tu peux avoir l'impression Tu ne portes pas de fruits Tu peux avoir l'impression Que mais Je ne produis pas Je suis là Je viens Je ne produis pas Mais ça veut dire Tu dois chercher Dieu Parce qu'il est donné A tout le monde de produire Ça veut dire Tu dois le chercher Parce que c'est de ton devoir De ta responsabilité De porter du fruit Tu dois le chercher Et ce qui est intéressant Avec justement Cette prière Samuel est né A l'issue de cette prière Dieu a utilisé L'autorité Élie Pour l'exhaussement De cette prière Sa parole A déclaré le miracle Lorsque Lorsque Samuel est né A l'appeler Demander à Dieu Ce qui est intéressant Dans ceci Je vais vers la fin C'est que Certes Il a été demandé A Dieu Mais il a été voulu Par Dieu Je vais faire plus clair Nous sommes ici Pour que l'oeuvre De Dieu progresse Nous devons prier Nous devons chercher Dieu Pour que des vies Soient gagnées Nous devons Dans la prière Nous devons chercher Dieu Nous crions à Dieu Pour que Dieu ajoute A son église Tu viens Tu es venu Parce que tu as été Demandé à Dieu Mais dans le plan de Dieu Dieu qui a consulé Toutes choses Avant la fondation Du monde Il te voulait déjà Il te voulait déjà Ne te dis pas Que oh moi Je suis un cheveu Dans la soupe Qui t'a dit ça Dieu t'avait déjà pensé Et tu n'es pas là Par hasard Dieu a donné sa vision Dieu donne sa vision Pour que tout le monde Puisse s'y retrouver Que tout le monde Puisse faire sa part Et lorsque tout le monde Fait sa part Nous sommes forts Et on déplace Les montagnes Lorsque chacun Fait sa part Vous allez voir Que on connaît Une percée Mais si tout le monde Prenne des pieds Qui va faire le travail Et le travail Va reposer sur Deux trois personnes Qui vont porter Des charges lourdes Priez à Dieu Crier à Dieu Alors quand il en est ainsi A un moment donné Ceux qui ne veulent pas travailler Dieu les retranche Dieu les retranche Pourquoi ? Parce que dans le principe De Dieu Dieu ne travaille pas Avec ceux qui sont paresseux Dieu ne travaille pas Avec les paresseux Parce que je disais Un peu plus tôt Que Dieu lui-même Est un travailleur Dieu lui-même Est un travailleur Et il nous veut Participant dans son oeuvre Lorsque Dieu nous donne Une vision C'est que Nous ensemble Il y a ici Tout ce dont nous avons besoin Pour atteindre la vision Ne regardez pas à gauche Ne regardez pas à droite C'est toi que Dieu veut utiliser Tu n'es pas ici en vain Tu n'es pas ici par hasard C'est toi que Dieu veut utiliser Et lorsque tu te laisses Utiliser ensemble Vous allez voir Qu'on va vivre harmonieusement Chacun va faire sa part Et vous allez voir Qu'on va connaître Beaucoup de résultats Tout le monde sera épanoui Pourquoi ? Parce que nous ensemble Nous bâtissons notre repos C'est notre repos C'est notre repos Et notre épanouissement C'est le nôtre Tu ne bâtis pas Pour quelqu'un d'autre Tu n'es pas en train De bâtir pour quelqu'un Tu es en train de bâtir Pour toi-même Pour toi-même Parce que Dieu N'en a Entre guillemets S'il veut une Qu'est-ce qu'il veut La terre Lui il est au ciel Hein ? La terre c'est pour toi Et pour moi Et il nous Et il nous met ensemble Autour d'une vision Pour qu'ensemble Nous puissions Vivre la vie de Dieu Nous épanouir dans cette vie Trouver tout ce dont nous avons besoin Si c'est quelqu'un A besoin d'un médecin spirituel Il a tout ce dont il a besoin Ici dans cette vision Parce que Dieu travaille Dans une vision Dieu est dans le champ Dieu n'est pas en dehors Si tu es en dehors Tu ne peux pas trouver Dieu Dieu tu le trouves dans le champ Et le bienfait de servir Dieu Justement c'est que Non seulement tu apprends A connaître Dieu Mais en plus tu apprends Aussi à te connaître Je veux nous prier Levons-nous Et bâtissons Cette vision c'est pour nous J'avais cette pensée Si nous sommes en train de De nous réunir De bâtir Ensemble On peut commencer petit Mais Dieu ne veut pas Que nous restions petits On peut être ici Dans ce bâtiment Ici la vie de Dieu Se construit La vie de Dieu S'élève La vie de Dieu Grandit Il faut que nous Puissions travailler Pour étendre davantage Notre épanouissement Et notre repos Si nous ne le faisons pas Nous allons être asphyxiés Et nous allons étouffer Et nous allons mourir C'est pour nous C'est pour nous Que nous devons bâtir Autour de cette vision C'est pas pour un autre C'est pour nous Pour nos enfants S'il n'y a plus d'assemblée S'il n'y a plus Dieu La vie de Dieu Quelque part Si nous ne pouvons pas Nous réunir quelque part Nous sommes en guerre Si nous ne pouvons pas Avoir ces choses Où iras-tu ? Où irais-je ? Où est-ce que nous serions ? Si on ne peut pas Se rassembler Communier ensemble Pour être bénéficiés De tout ce que Dieu A mis en chacun Où irions-nous ? Personne ne peut vaincre seul Dieu ne t'a pas donné De pouvoir réussir tout seul Il a mis quelque chose en toi Pour qu'ensemble Nous nous complétions C'est ensemble Personne n'est fort seul C'est ensemble Parce que Dieu nous a Dieu fait de nous un corps Il nous équipe chacun Ta grâce Ce qu'il a mis en toi Tes talents Tes dons Puissent ensemble nous aider Ce pourquoi tu pries Déjà ici La solution à ta prière Est déjà ici Il suffit que tu ouvres Tes yeux pour voir La solution à ta prière Est déjà là Bien aimé Je ne suis jamais allé Bien loin pour trouver Ce dont j'avais besoin Certains pensent que C'est eux qui aident l'église Bien aimé Tu n'aides pas l'église Tu n'aides pas Dieu Tu t'aides Ça il faut le savoir Tu t'aides Vous perdez du temps Vous vous aidez de tourner C'est toi que tu aides Et quand tu fais quelque chose Pour l'avancement de l'assemblée Quelque chose aussi t'est transmis Dieu t'ouvre les yeux Sur la solution à ton problème Si tu ne fais pas ça Tu perds du temps Tu vas aller chercher dehors Mais tu ne trouveras rien de bon Dans le monde C'est pour toi qu'on bâtit C'est pour toi que Dieu Nous donne cette vision Parce qu'ensemble Nous bâtissons Et Dieu ajoute des choses Qui nous sont nécessaires Pour notre épanouissement Tout est en Dieu Vous n'avez jamais remarqué Que Dieu est au ciel Dieu n'est pas dans le temps Dieu lui contrôle le temps Il est hors du temps Quand tu pries Dieu Et que tu te fais la grâce D'entrer pleinement en communion Le temps s'arrête Dieu qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il le dérange Tout est en lui De mettre un petit truc Sur ton chemin comme ça Qu'est-ce qu'il le dérange Il n'y a rien Il peut le faire Il le fait Mais il le fait Il va le mettre à côté de toi Tant que tu es à Dieu Tu es à côté de ce dont tu as besoin Ce n'est jamais dehors Il faut rester à côté de Dieu Il faut rester à côté de Dieu Parce que l'ennemi souffle L'ennemi souffle Pour que toi tu ailles en dehors Et que tu passes à côté Voilà ce que les inquiétudes Quand le vent souffle Lorsque les choses se lèvent Se dressent contre ta vie Tu te dis Et tu commences à résonner Tout est fait pour que tu t'éloignes Une fois que tu t'éloignes Tu t'éloignes aussi de ta bénédiction C'est ça le plan de l'ennemi La barque souffle Jésus dort La barque souffle Mais Jésus lui il dort Il faut aller le réveiller Seigneur la barque souffle Ne te retire pas Pourquoi tu te retires ? Le diable veut que tu sautes de la barque Tu vas où ? Si tu sautes de la barque Tu vas où ? C'est le néant Vous êtes d'accord avec moi ? En pleine tempête Tu sautes de la barque Tu vas où ? Réveille Jésus simplement Pourquoi tu crois que Dieu est trop loin ? Il est à côté de toi Dérange-le Alléluia Que Dieu nous bénisse Nous allons nous lever Nous allons prier Avant que je ne puisse terminer Je veux que cette parole Alors que je priais Je préparais ce message Dieu m'a dit Beaucoup de gens ont pleuré Beaucoup de gens ont porté le fardeau Et ont pleuré Ils ont versé des larmes Dieu m'a dit que Voici le temps de rafraîchissement Dieu m'a dit Voici le temps de rafraîchissement Père je prie que cette parole S'accomplisse dans la vie de ton peuple Laisse que Seigneur Dieu Au Père de gloire Tu souffres un vent de rafraîchissement Seigneur sur ton peuple Que ton peuple Seigneur Dieu Soit restauré Que ton peuple Seigneur Soit comblé au nom de Jésus Nous allons prier Pour un cas Est-ce qu'il y a des gens ici Qui ont comme peur d'échouer Vous n'arrivez pas à avancer Je sais qu'il y en a Vous n'arrivez pas à faire ce pas en avant Parce que vous avez peur d'échouer Vous avez peur Vous avez peur que ça ne marche pas Vous vous dites que Ça va se solder en échec Alors ça vous Ça vous refroidit Alors que vous voulez vous engager Mais vous êtes comme refroidis Est-ce qu'il y a des personnes Qui connaissent ça ? Levez simplement la main Nous allons prier Levez les mains vers le ciel Là où vous êtes Père je te rends grâce Merci Seigneur Dieu au Père de gloire Pour ta parole Merci Seigneur Dieu au Père de gloire Parce que Seigneur Dieu ne nous abandonne pas Tu veux Seigneur Dieu au Père de gloire Que Seigneur Dieu nous atteignions le but Tu connais nos difficultés Tu ne t'y soustrais pas Tu Seigneur Dieu au Père de gloire Les connais Je viens recommander ton peuple en première main Merci Seigneur Dieu parce que tu as vu leur cas Merci Père parce que tu as vu leur cas Merci Père parce que tu les as repérés Localisés là où ils sont Je prie Seigneur Dieu Oh Papa que tu touches Que tu touches ton peuple Viens amène ton peuple là où il doit être Laisse que Seigneur Dieu les limites Tombe au nom de Jésus Que les limites tombent mon Dieu Et que Seigneur Dieu mes bien-aimés expérimentent Oh oui les bienfaits Les bienfaits Seigneur Dieu au Père de gloire Oh de ta parole Merci Seigneur Dieu au Père de gloire De bousculer encore Seigneur Dieu leur part Laisse qu'ils atteignent ce but et ses objectifs Au nom de Jésus J'aimerais prier pour un deuxième cas Il y a des personnes ici Qui ont fait des promesses à Dieu Il y a des personnes ici Qui ont promis à Dieu Léa Et ils lui ont promis à Dieu Rachel et ils lui ont donné Léa Il y a des personnes qui ont fait De grandes promesses à Dieu Mais ils l'ont revu à la baisse J'aimerais prier pour vous Avec vous Si tel est ton cas Lève simplement la main là où tu es J'ai fait des promesses à Dieu Tu lui as dit tu vas faire ceci Tu as fait cela Mais voici que les vents ont soufflé Tu t'es comme refroidi Merci pour les mains levées Père je viens Seigneur Dieu Au nom de Jésus Je te recommande mon frère Ma soeur Je te recommande mes bien-aimés Papa Je prie Seigneur Dieu Que tu les visites puissamment Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous allons demander au Seigneur Travailler bien pour nous maintenir dans ce repos Ouvre-nous les yeux Équipe-nous vers Par cette parole Père je prie Seigneur Dieu Que tu accomplisses C'est l'essentiel Père de moi lorsque la parole est libérée Le feu descend Laisse que Père la parole est libérée Le feu descend J'appelle Père éternel le feu J'appelle Père éternel le feu Le feu mon Dieu mon roi Qui ne l'est pas tranquille L'encourage de se servir au nom de Jésus Prends-moi ton petit bras Que rien ne nous arrête Nous nous en battus, construits, nous maintenus dans le repos Au nom de Jésus Prends-moi ton petit bras 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 Prends-moi dans ses bras